Musique Au départ, le livre avait tout un autre titre. C'est devenu finalement le match du Kremlin, qui aujourd'hui m'apparaît comme le titre naturel, évident du livre, parce qu'en effet, il transmet un peu ce côté un peu mystérieux du personnage principal, qui est un homme de théâtre, qui est un illusionniste, quelqu'un qui produit de l'illusion et de l'envoûtement. Donc j'espère que ça correspond un peu aussi à l'atmosphère qui se crée dans le livre. Musique L'avantage de Surkov, donc le conseiller original de Poutine, c'est qu'il est déjà romanesque en soi, dès le départ. C'est-à-dire, au contraire d'autres conseillers de Poutine, qui sont plutôt des hommes gris, des services de renseignement ou des hommes d'affaires, Surkov a fréquenté l'Académie d'art dramatique de Moscou, il écrit des romans sous pseudonyme. C'est quelqu'un qui conçoit un peu son travail de manipulation, de communication, de propagande à côté de Poutine, comme une performance artistique. Donc, moi, je n'ai fait que lui donner sa vraie dimension, construire autour de lui toute une histoire, une vie privée qu'il n'a évidemment pas, et peut-être porter aux extrêmes conclusions ce qui était déjà, au fond, dans la réalité. Musique La porosité assez élevée, c'est-à-dire, d'abord, dans le roman, tous les faits historiques ou politiques sont réels. Donc, c'est assez facile, et j'ai voulu que ce soit ainsi, de faire la part entre ce qui appartient à l'histoire des dernières vingt années de la Russie, et puis la composante de fiction et de romanesque qui est dans le livre. Mais, paradoxalement, dans la réalité actuelle, je crois que c'est surtout la composante romanesque qui, peut-être, s'est réalisée le plus, parce que le roman s'arrête avant la guerre en Ukraine, il a été écrit avant, mais il projecte, d'une certaine façon, cette figure de Poutine, sa solitude absolue, sa nature d'homme de pouvoir, de la façon dont la définissait Elias Canetti. L'homme de pouvoir est quelqu'un qui veut survivre à tout le monde et donc finit par tuer tout le monde. Et ça, c'est un peu suggéré dans le livre, mais c'est aujourd'hui en train de se réaliser. Les mécanismes, les dynamiques, les pulsions du pouvoir sont les mêmes, à mon avis, à toutes les époques et sous toutes les latitudes. C'est pourquoi j'ai pu, sur la base d'une expérience de pouvoir différente et non russe, essayer de m'immerger dans la réalité russe. Après, la Russie, par son histoire, est un endroit où on met peu de limites aux pulsions du pouvoir. Ce qui change, si les mécanismes sont les mêmes, les limites et les cultures sont différentes dans chaque contexte et évidemment la culture russe du pouvoir est très spécifique. Je crois que la raison pour laquelle je me suis intéressé à la Russie, c'est qu'elle me fait peur. Et c'est un bon moteur pour s'intéresser à quelque chose. Quand j'ai débarqué à Moscou la première fois, en 2010, j'ai eu cette impression presque physique d'un endroit où le pouvoir écrase tout. C'est l'endroit au monde qui m'a le plus frappé pour cet aspect. Ce gros mollusque piétrifié au centre de Moscou qui est le Kremlin et tout autour, ces ondes qui émanent de la forteresse. Et on sent que la ville entière, ces pierres, ces bâtiments et ces habitants sont sous l'emprise. C'est un peu un envoûtement, encore une fois, d'un pouvoir presque absolu. Et j'ai ressenti ça et je crois que ça a peut-être été le début de ce qui serait devenu, après pas mal d'années, mon livre. Sous-titrage ST' 501